Elle est en deux temps la première rencontre. La première rencontre, elle est d'abord sonore. Je faisais une émission en direct tous les jours sur France Culture, qui s'appelait Agora, et j'arrivais au bureau, l'émission passait à 7h, j'arrivais au bureau vers 5h, pour, avec mon assistante, préparer l'émission, l'invité qui allait arriver après, etc. Et un jour, j'arrive, et mon assistante me dit « Il y a quelqu'un qui vous a appelé, qui voudrait vous parler, elle s'appelle Chantal Mauduit. » Et il se trouve que par le plus grand des hasards, moi qui ne regarde jamais la télévision, en tout cas pas le journal de 13h, avant d'aller à la radio, j'avais vu le journal de 13h de ce jour-là, où Chantal passait, retour du Manaslu, et je n'avais jamais entendu parler d'elle, je ne connaissais pas son nom, elle était avec Frédéric Dard sur le plateau de France 2, je crois, et elle m'a immédiatement fasciné, et puis, ils avaient passé un tout petit extrait de son arrivée au sommet du Manaslu, où on l'entend dire « Trois vers », un petit poème. Et je m'étais dit « Mais c'est bizarre ce texte, j'ai l'impression que je le connais. » Mais honnêtement, je n'étais pas rendu compte que c'était de moi. L'espace est un bandit d'honneur, c'est à lui que tu penses quand tu suis le galop de ton cœur. Maintenant, je le connais par cœur, parce qu'elle l'a tellement dit. Et puis, j'avais quand même été fasciné par sa personnalité, et puis moi, quelqu'un qui rentre et qui a fait le Lotse et le Manaslu à la suite, je suis quand même, c'est ce que j'ai dit à Alexandre, elle aurait été borgne et bossue, j'aurais quand même été subjugué. Et en plus, elle n'était pas ni borgne ni bossue. Et donc, j'arrive dans mon bureau France Culture, mon assistante me dit ça, il y avait un téléphone qui était laissé, donc je rappelle aussitôt ce téléphone, ça sonne à Paris, manifestement, quelqu'un répond, et je lui dis, je voudrais parler à Chantal Mauduit, et elle me dit, « Chantal, je ne suis pas Chantal Mauduit, et je l'entends qui crie dans l'appartement, Chantal, j'avais donné mon nom, c'est André Welter. » Et là, j'entends un rugissement, mais alors absolument, un rugissement incroyable, comme, je ne sais pas si on lui avait dit, « C'est le yéti en personne qui vient d'arriver, » ou quelque chose de ce genre. Elle arrive, elle attrape le téléphone, et on se met à se parler, elle me dit, « Je veux vous rencontrer. » Je lui dis, « Demain matin. » Et je lui donne mon adresse. Et j'habitais au sixième étage, sans ascenseur, et le lendemain matin, elle arrive, je crois qu'on s'était donné rendez-vous à 10h30, ou quelque chose comme ça, je suis plutôt un leftard, et elle sonne à la porte, « Je vais ouvrir. » Et elle arrive, tout est soufflé. Et ma première idée, je me suis dit, « Quelqu'un qui vient de faire deux huiles et d'essouffler au bout de six étages, c'est quand même pas terrible. » Ça a été ça, la première rencontre. Ensuite, elle a emmené avec elle votre poésie, elle l'avait emmenée avant, puisqu'elle a continué après, et vous lui avez aussi ouvert des portes sur d'autres domaines artistiques qu'elle connaissait moins bien, peut-être. Pour ce qui est de la poésie, on avait un dialogue permanent, c'est-à-dire que, puisque je faisais une émission quotidienne de poésie sur France Culture, je n'étais pas le plus mal placé pour lui donner quelques indications. Et c'est vrai que si elle a fait une expédition à Donis, c'est parce que je lui avais offert le livre d'Adonis, on le voit d'ailleurs dans le film à un moment, où on voit aussi un exemplaire d'un livre d'un poétilien qui s'appelle Louis Smithson, et je me souviens très bien que je lui avais donné le livre « Au marché de la poésie à Paris » de Louis Smithson, etc. On avait un dialogue. Le volume de Pascal Quignard, « Vie secrète, quelle feuillette ? » c'est moi qui lui ai donné à ce moment-là. Et on avait un rapport constant on parlait un peu d'alpinisme parce que moi qui suis quand même un très très modeste alpiniste à côté d'elle, j'avais envie qu'elle me parle. Mais ça l'intéressait mollet, ça ne l'intéressait pas vraiment. Elle s'attend, ce que disait Alexandre tout à l'heure, que c'était très décevant de l'interroger sur une série du ville, effectivement, elle parlait tout de suite d'autre chose, du lieu. Alors, il se trouve que j'avais beaucoup vécu au Tibet, j'avais passé beaucoup de temps en Himalaya, et que d'emblée, on avait un territoire commun qui était l'Himalaya, la pensée himalayenne, la pensée bouddhiste, etc. Et on avait des choses à se dire l'un et l'autre sur ce sujet. Mais sur le point plus précis de l'écriture, Jean-Michel en parlait et c'était très juste, moi j'ai eu le sentiment, dans les deux années où nous nous sommes connus, qu'elle accédait à autre chose, par l'écriture. Et il y tenait beaucoup. Et ça se sent dans les carnets. Plus on lit les carnets, plus on sent qu'elle... C'était quelqu'un de toujours impatient, et c'était pas quelqu'un qui prenait le temps de bien calligraphier sur les carnets ce qu'elle voulait dire, mais les premiers carnets sont un petit peu comme une danse de Saint-Guy, souvent écrits un peu dans tous les sens, les derniers, non. Et on sent très bien qu'elle ne travaille peut-être pas encore tout à fait dans le détail des textes, mais elle a des fulgurances et elle le sait. On sent, il y a vraiment des phrases magnifiques. Jean-Michel le disait pour le livre, mais dans les carnets c'est la même chose. Il y a dix lignes où, vous savez, on est crevé en altitude et prendre la peine en plus de tenir les carnets, moi je sais que très souvent, je m'en suis affranchi, elle, elle le faisait systématiquement, donc ça voulait dire que ça comptait pour elle. Mais il y avait des moments, en tout cas dans les derniers carnets, où elle écrivait avec une grande précision et où elle se voulait, ou en tout cas où elle s'espérait, écrivain, poète, romancière, elle avait très envie d'écrire à la fin beaucoup de petites nouvelles. Et en plus, elle avait un univers qui lui était extrêmement personnel. Elle avait un accès à l'imaginaire où je n'ai jamais rencontré personne qui avait cet accès-là à l'imaginaire. Elle avait une singularité. Et en plus de l'avoir privée d'autres sommets, je pense que la mort, la valanche l'a privée de ce qu'elle était en train de devenir en tant qu'artiste. Là, je parle presque en professionnel de l'écriture, c'est-à-dire j'ai fait des émissions de radio pendant 30 ans, je dirige une collection de poésie, j'ai un peu l'habitude de lire des textes et j'avais vraiment le sentiment que quelque chose était en train de prendre forme chez elle. Je ne reviendrai pas sur tout ce qu'on a dit très bien sur sa personnalité qui était unique. À revoir le film tout à l'heure, à nous voir ici ce soir, il y a une chose qui me... Enfin, à la fois, je suis bouleversé et en même temps extrêmement heureux de quelque chose, c'est que réellement le temps du deuil n'existe pas. On vit ces amours jusqu'à la fin dans un temps suspendu qui appartient à un autre temps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti quand on était ensemble, mais aussi depuis 18 ans et ça fait 18 ans et moi je suis bouleversé de voir qu'il y a tant de monde qui viennent entendre parler d'elle. Quand Alexandra a eu envie de faire le livre, c'était un cadeau formidable, j'ai trouvé et je trouve que le livre est à la hauteur de ce trésor. Elle avait accès, je vais essayer de le dire assez simplement alors que c'est une sensation assez complexe, elle avait accès à un réel plus vaste et ce réel plus vaste englobait ce que banalement on appelle d'habitude l'imaginaire. Et Chantal, elle n'avait pas à passer d'une réalité à une zone imaginaire, elle incluait l'imaginaire dans le réel. C'est-à-dire, et ça c'est peut-être la chance première d'un écrivain, en tout cas, ça donne à une écriture un espace qui lui est personnel et singulier. Et un véritable écrivain, il ressemble à personne, il ressemble à ce qu'il va formuler. et elle, elle avait ça d'instinct, c'est-à-dire que son réel à elle n'était pas le réel jivaro de tout le monde qui est à peu près celui qu'on partage en général, elle était tout le temps dans une sorte de spatialité où elle était là où elle était et en même temps elle s'accompagnait d'une sorte d'auto-dance cosmique. Elle était constamment, d'abord c'était un corps en mouvement permanent et elle avait cette sorte de capacité à danser sa vie au quotidien et en dansant sa vie au quotidien elle accroissait constamment et son espace physique et son espace mental et bien entendu que l'élévation que donne la haute altitude pour un certain nombre comme vous le disiez tout à l'heure c'est terrible ce n'est que de la souffrance et pour quelques-uns parce que j'en ai connu d'autres pas que elle mais elle puissance sans la haute altitude donne une activation mentale qui est totalement contradictoire puisque le cerveau est moins bien irrigué etc. tous les médecins vous expliquent que ça ne doit pas être comme ça mais pour certains c'est le contraire c'est au contraire une suractivation mentale et je pense que sa perception la perception qu'elle pouvait avoir par exemple de certains textes poétiques passait par ce filtre là elle accédait tout de suite à ce que ce que dans les qu'est-ce que c'est que la singularité de la poésie c'est d'arriver à donner en quelques mots un précipité de son et de sens que personne ne donne c'est-à-dire que ça excède constamment et la pensée et le son commun et donc on a l'impression qu'avec l'expérience physique physiologique qu'elle pouvait avoir elle accédait là aussi à un espace supérieur c'est-à-dire qu'il y avait cette capacité pour la poésie je reste sur le territoire de la poésie elle avait cette façon de capter une sorte de polyphonie ou de polysémie si vous voulez c'est-à-dire de multiplicité de sens et de multiplicité de possibles et je crois que sa façon de vivre la très haute altitude lui donnait accès à ça et pour la spiritualité c'était juste la porte d'à côté merci c'est-à-dire à l'écran aux éditions Guérin de le publier surtout qu'on ne l'a pas dit mais je crois que c'est un peu ce que c'est ça Chantal est quelqu'un totalement unique mais aussi unique quand on se place sur le plan de la culture de la montagne c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de précédent à Châtel-le-Mauduit et il n'y a pas eu d'après non plus c'est vraiment comme dit André Véter dans l'espace-temps de la montagne c'était une comète particulière on est heureux d'avoir fait ce livre avec elle et avec lui merci